Le marché paysan, c'est une initiative prise par une organisation locale qui répond au nom de l'association des jeunes pour le développement local. L'idée c'est que nous encourageons l'organisation locale à travailler toujours dans le sens du développement de l'entrepreneuriat. Le problème c'est le marché et c'est le marché qui détermine la production. Et Belander, de par sa position géographique, intéresse beaucoup les Dominicains. Puisque nous sommes dans la mondialisation, il n'y a pas lieu de lutter l'un contre l'autre, ça ne va pas donner des résultats. Cette année, le marché paysan va substituer davantage par un plan d'affaires pour garantir un marché aux producteurs. Les producteurs sont déjà là, ils sont très animés, très chauffés parce qu'ils savent que c'est un grand lieu de rencontre. Et c'est la réduction des intermédiaires parce qu'ils ont entré en contact directement avec les consommateurs, à faire des promotions de publicité et travailler pour que le marché paysan devienne un lieu de rencontre. En 2016, il y a 6 millions de visiteurs qui étaient arrivés à l'Église Dominicaine. Et les études qui ont été faites démontrent qu'il y a près de 60% des visiteurs qui arrivent dans l'Église Dominicaine qui aimeraient visiter Haïti. Donc, si on veut développer un tourisme multidestination, l'agrotourisme, c'est vraiment quelque chose à développer au niveau de la frontière. Aller dans une ferme. Si nous arrivons à développer ce qu'on appelle un réseau de fermes agrotouristiques, ça va permettre maintenant à l'urgence de venir dans une région où il y a l'hébergement, où il y a maintenant de petits hôtels, découvrir les belles rivières dont nous disposons, découvrir maintenant les artisans, les artistes, tout ce que nous avons de la communauté, découvrir les beaux paysages. Parce que Haïti, c'est un pays, pour qu'on est Haïti, il faut y aller. Sous-titrage ST' 501